Les maires de France Nous refusons que notre pays continue de sombrer dans le chaos. Nous refusons de regarder passivement les mairies brûlées, les magasins pillés, des domiciles de maires attaqués, tous les Français victimes d'actes injustifiables de dégradation et de violence. Malheureusement, cette situation ne nous surprend pas et les maires de France alertent depuis des années sur la dégradation de notre société. Il faudra en tirer le moment venu, toutes les conclusions en termes de politique publique nationale. En attendant, nous enjoignons l'État qui a la responsabilité du maintien de l'ordre et dont la vocation est de protéger la société, de rétablir la sécurité par tous les moyens opérationnels et en droit dont ils disposent. La mort d'un jeune homme tué à Nanterre mardi dernier a soulevé une grande émotion. La justice s'est saisie le jour même de l'affaire et a ouvert une enquête. Depuis cette date, partout sur le territoire national, nous faisons face à un cycle inouï de violence que rien ne peut justifier et qui trahit cette légitime émotion en la transformant en une délinquance de droit commun. Malgré l'intervention des forces de l'ordre et des pompiers, des familles sont mises en danger et doivent être évacuées. Leurs biens personnels sont détruits. Des commerces et des entreprises voient leurs locaux pillés et incendiés. Des maires sont menacés, injuriés ou frappés. Les bâtiments communaux sont saccagés. Ces actes de violence d'une minorité sont inacceptables et pénalisent en premier lieu l'ensemble des habitants. Par la dégradation des bâtiments publics, ils empêchent les services publics de fonctionner au service de la population. Par les destructions d'écoles et de bibliothèques, ils s'abordent les outils d'accès à la connaissance, à l'éducation et à la culture, donc à l'égalité des chances. Par les faits délétères des images et des réseaux, ils renforcent la stigmatisation des quartiers et des autres habitants. Par les violences contre les élus, ils attaquent le cœur de notre démocratie. Cette dérive des comportements n'a aucune issue et ne fera que graver les difficultés que leurs auteurs prétendent dénoncer. La violence n'est jamais une solution. Les maires sont profondément attachés à l'unité et à la cohésion de notre pays. Ils y contribuent chaque jour en agissant au plus près des citoyens. Ils observent avec consternation le déchaînement de violences qu'impose au pays une minorité agissante. Mais ils ne s'y résignent pas et sont résolus à s'y opposer. Les maires de France appellent donc d'abord l'État à rétablir l'ordre républicain. C'est sa responsabilité pleine et entière. Il ne peut y avoir de justice sans ordre. Les maires de France appellent ensuite à une mobilisation civique de la société pour le respect de la République et de la France. Chacun doit y prendre sa part sans la responsabilité et le calme que le dialogue puisse reprendre. A nous, maires, il appartiendra de tirer lucidement les leçons de cette crise, d'en décortiquer les ressorts profonds, de retisser les liens brutalement rompus et inlassablement de construire la cohésion dont notre nation a tant besoin. Vive la République et vive la France ! Par chance à la chapelle, on échappe à ce genre de phénomène. On se rend compte chaque jour dans quel village on vit, pour le bien-être de tous. On est vraiment privilégié, entre guillemets. C'est un travail qui a été fait par mon prédécesseur, mes prédécesseurs, avec ses équipes. C'est la bonne humeur que nous partageons, le bien-vivre et tout ce qu'on pourrait dire, l'amitié qu'on partage. C'était très bien la chapelle, on se rend compte tous les jours. Je n'ai pas déconné.